Et coucou la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le mois de janvier 2024 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Je tiens à vous souhaiter une très très bonne année 2024. J'espère en tout cas que cette année sera bonne. Voilà, on va simplement dire ça. Alors, on va reprendre les cartes que j'avais prises pour le premier semestre 2024. Donc vous aviez pour le mois de janvier l'arcane sans nom et l'adversaire. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas regardé. Parce que je ne vais pas répéter ce que j'ai dit sur ce tirage. Alors, l'énergie principale pour vous, l'arcane sans nom et l'adversaire, il est question de couper ici avec des personnes ou des situations qui sont néfastes pour vous. D'accord ? Vous faites un grand nettoyage sur ce mois de janvier qui a peut-être commencé déjà sur décembre 2023. Et sur le mois de janvier, vous pouvez en tout cas couper, passer au-dessus, même dessus vos adversaires. D'accord ? Puisque vous y voyez beaucoup plus clair avec l'arcane sans nom. D'accord ? On a balayé tout le sol, on y voit beaucoup plus clair. Donc on peut envisager et anticiper sur son mois ou son année, en tout cas 2024. L'arcane sans nom n'est pas généralement facile à vivre quand on la vit, puisque c'est une période où il y a beaucoup de choses qui nous tombent dessus, beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à finaliser. Et c'est vrai que ça nous suit. Et puis, on y voit un petit peu sombre. Donc, bon, c'est normal, c'est le passage. Moi, je dis souvent que c'est comme un sas, en fait, où il y a une porte et une autre. Et puis, on a ce sas qui est tout noir, en fait, où on tâtonne pour trouver la sortie. C'est un peu ça. Allez, on va faire un tirage en croix celtique. Donc, l'énergie principale, on l'a déjà. Donc, on va voir ce qu'il fera proposition. Allez, pour les singes, j'étais à pour le mois de janvier 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie qui fait opposition à votre énergie principale? Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider à y parvenir votre passé proche. L'avenir proche. Votre atout. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Vos peurs, doutes et espoirs. Et le résultat. Et nous avons en dos de deck le chariot. Motivation, détermination, succès, réussite. Ça avance, ça bouge, c'est dynamique. En tout cas, vous fixez un objectif dans lequel vous avez envie d'atteindre, en tout cas, le sommet de cet objectif que vous êtes fixé. Et c'est surtout que sur le mois de janvier, en tout cas, vers la fin du mois de janvier, vous allez pouvoir, en tout cas, avancer. Ça va être une accélération. Vous allez pouvoir, en tout cas, viser un peu plus loin. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'il faut positionner à votre arcane sans nom et à l'adversaire? C'est la maison de Dieu. D'accord, je comprends. Alors, ce qui va être difficile pour vous, les sagittaires, en fait, par rapport à cette transformation et par rapport aux ennemis qui sont autour de vous et l'adversité, bien évidemment, de la vie, ça va être de laisser les choses dégringoler. Tout simplement, les choses se déconstruire. Les choses que vous tenez, en fait, fermement pour pas que ça s'écroule, pour pas que ça s'effondre. Eh bien, il va falloir lâcher prise, tout simplement, parce que là, c'est l'obstacle. On ne laisse pas, en fait, les choses se déconstruire. On ne laisse pas les choses arriver comme ça, soudainement, alors que c'est comme ça, en fait, qu'on va vous diriger, entre guillemets. Mais on va vous guider, en fait, vers le fait qu'il y ait cette transformation assez importante va nécessiter, ici, de laisser derrière vous des choses peut-être auxquelles vous tenez, mais qui ne sont plus du tout vibrants pour vous ou qui ne vous aident absolument pas à l'heure d'aujourd'hui. D'accord, on va parler de choses inutiles, mais que vous gardez peut-être affectivement, parce que, voilà, il y a peut-être un lien avec... Ça peut être un objet, ça peut être une maison, ça peut être un véhicule, ça peut être une personne, peu importe, un travail. Mais bon, quoi qu'il en soit, il va falloir lâcher prise. Allez, ce que vous souhaitez. Le jugement. Alors, pour moi, ici, le jugement, alors soit vous souhaitez, si on passe sur le cadre juridique, effectivement, que des décisions soient prises, qu'il y ait un jugement qui soit effectué et qu'on puisse, en tout cas, clôturer cette affaire. Il peut être aussi question, ici, d'attendre des résultats d'action qu'on a mis en place dans le passé et qu'on souhaiterait, sur le mois de janvier, qu'il y ait un résultat, en tout cas. Par exemple, ça peut être... Je donne un exemple, mais vous savez, sur retour sur investissement, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a investi dans quelque chose et qu'on attend, en tout cas, le retour de cet investissement. Et du coup, c'est un peu ce que vous souhaitez. Alors, je ne dis pas que c'est un investissement financier, d'accord ? C'est un exemple que je vous donne. Mais juste que, voilà, ce qui a été fait dans le passé, ce qui a été mis en place, en tout cas, vous attendez, en tout cas, un résultat. Et vous souhaitez, en tout cas, avoir ce résultat sur le mois de janvier. Pour certains, il est question, ici, de souhaiter, peut-être, le retour d'un ex ou de souhaiter le fait de sortir d'une situation sombre dans laquelle on est plongé et qu'on aimerait, en tout cas, renaître de ses cendres. Allez, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir ? L'étoile, l'authenticité, la vérité, la clarté, la liberté également, la guérison aussi. L'étoile, c'est une carte qui indique quand même qu'il y a ce besoin de libération, il y a ce besoin de se libérer de beaucoup de choses, de se laisser aller, et surtout de ne plus penser à ce qu'il y a autour de vous, mais de penser qu'à vous. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher l'approbation ou la validation d'une personne ou quelqu'un qui va nous dire qu'on est beau ou qu'on est belle ou qu'on fait du bon travail, d'accord ? Là, concrètement, avec l'étoile, on vit pour soi, on se fait évoluer pour soi et on fixe aussi une forme d'objectif comme avec le chariot, parce que le chariot, sur la carte du chariot, il y a une étoile juste au-dessus de sa tête et il suit cette étoile-là, c'est son objectif. Et là, en l'occurrence, on voit que l'action pour vous, de pouvoir renaître aussi de vos cendres, c'est de vous rendre authentique, de vous rendre, mais pas avec les autres, je parle avec vous-même, d'accord ? C'est de lâcher prise sur des choses et de laisser la vie faire, tout simplement. Allez, dans votre passé proche, nous avons l'empereur. Alors, soit ça nous parle d'un dirigeant, soit ça nous parle que vous aviez une entreprise, que vous étiez en tout cas à votre compte, et ça peut nous parler du conjoint, d'accord ? Donc, ça peut être un peu dans ces sens-là. Si c'est plutôt personnel, ici, l'empereur va représenter vos responsabilités, le fait qu'on avait tout programmé, que tout était carré, qu'on était bien installé, en tout cas dans une vie, et qu'en tout cas, on avait des acquis, parce que l'empereur, c'est ça, il a des acquis. Il a construit sa vie, il a tout construit, puis il se pose, il observe. Après, voilà, il donne des ordres, mais en tout cas, il a tout acquis. Donc, c'est possible que, par rapport à la maison de Dieu, il y a peut-être une perte, effectivement, avec l'énergie principale, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une adversité qui fait que les choses meurent autour de nous et qu'on a peut-être du mal à laisser les choses s'effondrer, parce qu'il y a peut-être eu, ici, une entreprise, où il y a peut-être eu une relation maritale, un engagement dans une relation sur du long terme. Voilà, en tout cas, on voit que tout ça était en train de changer sur le mois de janvier. Allez, le futur proche, nous avons le pendu. Alors, ça va nécessiter, sur peut-être la fin du mois de janvier, une prise de recul, une analyse de sa propre vie, une analyse de la situation, ou du moins, l'action que vous avez envie de mettre en place. Vous allez devoir, en tout cas, prendre du recul, voir les choses sous des angles différents, et attendre, en tout cas, d'avoir ce déclic, et de se dire, ok, c'est bon, je peux y aller, j'ai tout analysé, j'ai tout, enfin, pas tout programmé, mais j'ai tout mis en place pour que, comment dire, tout mis en place dans le sens où je me suis adapté à toutes les situations pour voir laquelle allait plus me correspondre, finalement. Donc, prise de recul, c'est un temps d'arrêt, d'accord ? C'est pas négatif, hein, le pendu. C'est plutôt, voilà, un moment que vous avez besoin pour vous, en tout cas, de vous recentrer et de réfléchir correctement. Votre atout, le monde. Alors, votre atout, effectivement, ça va avec votre signe, le fait de pouvoir voyager facilement, enfin, facilement, avec aisance, on va dire. C'est aussi l'ouverture d'esprit à travers le monde, c'est-à-dire que vous êtes un signe, en tout cas, qui est assez ouvert par rapport à l'étranger, par rapport aux cultures étrangères, par rapport aux religions étrangères. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses, en tout cas, qui est reliée sur l'étranger, mais sur l'inconnu, surtout aussi. Vous aimez, en tout cas, apprendre, connaître et savoir pourquoi. Là, dans votre atout, vous êtes capable, en tout cas, de vous renfermer sur vous-même et de créer votre propre petit monde, d'accord ? Quoi qu'il en soit, c'est un bon atout. Le monde, ici, on voit que, voilà, vous vous sentez quand même comme une personne accomplie, humainement parlant. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent ? Ils vous perçoivent en pape. Alors, on vous voit comme une personne à l'autorité morale, une personne qui a des valeurs, des principes, une personne sur qui on peut compter. Voilà, avec le pape, on peut compter sur lui, c'est quelqu'un qui apporte son aide, et sa spiritualité, sa foi, sa croyance, en tout cas, sans faire de la propagande, sans être dans le... Comment on appelle ça ? Je ne sais plus. Bref, ce n'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, avec le pape, on vous voit comme une personne bienveillante, une personne qui est posée, qui a la foi, la foi spirituelle ou religieuse, peu importe. La foi en soi aussi, ça peut être ça. Mais voilà, en tout cas, on vous voit comme quelqu'un de mature et quelqu'un qui a de l'expérience aussi. Allez, peur, doute et espoir, la papesse. Alors, il y a peut-être des peurs administratives, c'est possible. Peut-être qu'il y a des peurs sur les secrets et tout ce qui est caché. Ça peut être l'espoir d'avoir de nouvelles connaissances, de s'enrichir aussi de savoir, de connaissances, d'intellect aussi. Alors, peut-être qu'on souhaite aussi une formation, on souhaite peut-être se développer aussi sur le plan ésotérique, sur l'intuition. En tout cas, voilà, il y a pas mal de choses avec la papesse. Le résultat, l'impératrice, c'est plutôt pas mal. Sur la fin du mois de janvier, en tout cas, au courant du mois de janvier, vous allez préparer des projets, vous allez mettre des choses en place. Vous allez commencer à faire gestationner, peut-être pour un travail, pour une maison, pour votre vie personnelle, peu importe. En tout cas, vous allez tenter ici de trouver des nouveaux projets. Vous allez aussi également prendre soin de vous, prendre soin de votre famille, de votre foyer. Vous allez faire attention à votre argent aussi. Ça nous parle d'économie aussi, l'impératrice. Et savoir aussi se faire plaisir. Voilà pour le tirage en croix sceptique. On va regarder avec trois cartes de la triade. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires ? Alors, on a l'alpha, nouveau départ. Vous sortez vraiment d'une période d'adversité, quand même. On a la mort. Et on a la science. Et oui, il y a une transformation dans vos connaissances, dans votre savoir, votre connaissance, votre intuition, votre don, entre guillemets. Il y a un nouveau départ en transformation. Ici, avec la mort, il y a des choses qui se terminent, on l'a vu. Il y a des choses qui s'arrêtent, qui vont, en tout cas, évoluer avec le temps, parce que vous avez quand même le nouveau départ qui est là. Donc, vous choisissez, en tout cas, cette transformation, cette métamorphose, pour aller vers du nouveau, pour aller vers des nouvelles connaissances, pour aller vers un nouveau savoir. En tout cas, vous n'allez pas vers quelque chose, comment dire, de futile, ou quelque chose de... Ouais, de futile. Je vais rester sur le mot futile. Parce que là, c'est vraiment avec la carte de la science, on veut s'enrichir, on veut s'enrichir pas matériellement, mais on veut s'enrichir humainement parlant. Il y a ce besoin de connaissances et de savoir. Voilà, en tout cas, les sagittaires. Je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. On se retrouve pour les tirages sentimentaux. Prenez soin de vous, et à très vite. Bye bye.